A vos côtés se trouve Philippe. Philippe, vous êtes venu avec un charter de supporters ? C'est mon fan club. Ah vous avez un fan club vous ? Vous avez de la chance. Allez racontez-nous tout Philippe, d'où vous venez ? Je viens de Moulins, Célémane, j'ai 29 ans et j'ai travaillé dans une grande surface au rayon boulangerie. D'accord, vous aimez les voyages ? Les voyages de la nature, la mer. Et dans la chanson ? Mécano, Goldman et Enya. D'accord, très bien. Pas de message particulier à faire passer ? Je remercie mes deux collègues qui m'ont libéré. Ah oui d'accord, ils vont passer mon sonat, eux ils bossent. Voilà, Isabelle et Claudette. D'accord, parfait, bon on les embrasse, Isabelle et Claudette, bisous. Maintenant. Philippe a été le plus rapide. Planté dans le désert ? Ah, ce n'est pas le titre exact, attention, ce n'est pas planté dans le désert. On y retourne. Emmanuel, planté dans le désert, bien joué. Proposition ou note supplémentaire ? Je vais prendre la 5. Note numéro 5. Annonce. C'est à vous, Philippe. C'est moi ? Oui, Philippe, c'est vous, parce que les autres n'ont généralement... Je ne suis pas Parisienne, la Parisienne ? Parisienne, la Parisienne, mon épaule belle, oui. Regardez la lettre qui arrive maintenant. Et vous me dites... Seigneur Météo. Seigneur Météo, Carlos. Voilà une bonne réponse. Et ses supporters... Et ses supporters... Et ses supporters... Vous n'avez pas le droit ce soir de défendre, de défendre, de décevoir vos supporters. Êtes-vous prêts ? Oui. Premier extrait de votre finale. On écoute tout de suite. Je passe. N'y pensez plus sur le deuxième extrait qui arrive maintenant. Deuxième chanson. Je passe. Pas de deux secondes. Reconcentrez-vous. Reconcentrez-vous. N'écoutez pas ce qu'il se dit un peu partout. Concentrez-vous sur cette troisième chanson. Quand j'étais chanteur ? Oui. Michel Delpech quand j'étais chanteur. Il reste 19 secondes. Tout est possible. D'autant que ce quatrième extrait est très facile. Le voici maintenant. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Ou bien joué. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Maurice Chevalier. Cinquième chanson. 1978. Tube international. Fait par un Français. Écoutez bien. Bonne to be alive. Oui, bonne to be alive. Pateca Nandaise. 14 secondes et une musique de... Pour ce sixième extrait. Écoutez bien. Je passe. Ça, ça va revenir. Parce que... Septième, il reste 12 secondes. Et voici une septième chanson. Dernière. Rien qu'une larme. Oui, rien qu'une larme. Alors. Sur le premier, le deuxième extrait. Et le sixième. Souvenez-vous, il reste 9 secondes. Tout est possible, vous avez 4 points. Première chanson sur laquelle vous êtes passé tout à l'heure. Écoutez bien. Et vous me dites. L'Idole des jeunes. Oui, L'Idole des jeunes. Et j'en appelle l'Idole des jeunes. Il en est même qui m'en vit. Attention. Deuxième chanson. On écoute la fanfare. C'est anglais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va être anglais. Enfin, il y a eu une version anglaise, bien sûr, de toute façon. Sixième chanson. Il reste 6 secondes. Et on revient maintenant sur la deuxième chanson. Écoutez bien. On s'en fait. Vous ne savez pas ? Non, non. C'était J'attendrai, Claude-François. Ah, oui, oui. Et l'extrait du fameux film, là, c'était avec la chaussure noire. Malheureusement, il ne vous reste plus de temps. 5 points. Mais vos supporters ne sont pas trop déçus, ne vous inquiétez pas. Vous serez avec nous demain, mais avant 25, pour une nouvelle édition du journal de 20h musical. Excellente soirée à vous tous et à vous toutes sur France. Je travaille dans Boulangerie. Voilà. Et c'est vos collègues qui sont en train de vous remplacer en ce moment ? Non, non, je suis de repos. Ah, je suis de repos, très bien. Vous avez les voyages ? Les voyages, nature. La mère ? Voilà. Vous avez mes cadeaux ? En espagnol. Oui, pas en français. Très bien. Et Jean-Jacques Colmas. La 8. Note les nois. C'est un bonus pour commencer. Myriam, Stéphane, vous pouvez intervenir en aucun cas pour l'instant. Philippe, écoutez bien. Voici le premier extrait de ce soir. 85 chansons françaises, bien sûr. Allons-y, c'est parti. Et à l'intro, il nous dit... La boîte de jar. Gassonne, il s'agit d'une chanson de Gloria Lasso qui s'appelle Vénus. Non ? Bon, très bien, je la remets. Et puis on va regarder une note maintenant, une lettre. Est-ce toujours à vous, Philippe ? La 9. Note numéro 9. Alors là, il faut marquer, car c'est une chanson très très connue. Ça ne devrait poser problème pour personne. Voici la musique et la fanfare. Et bien, c'est une chanson de Chambas d'amour. Et là, ils vous ont joué le couplet et le refrain fait Le temps, le temps, le temps et rien d'autre le tient le mien. Et ce... D'accord, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Je continue. Voici la lettre. Quelle note ? La 1. D'accord, note numéro 8. C'est pour Philippe. Ça fait chanter les oiseaux. Non, ce n'est pas le titre exact. Je suis désolé. Myriam, Stéphane, c'est pour vous qu'on la rejoue maintenant. Fan. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oui, bonne réponse. C'était bien parti, Philippe. Et puis là, Stéphane nous a fait un rétablissement de derrière les fagots entre le bidet et la baignoire. Et il a tout trouvé. Ils joueront donc le duel. Et vous allez malheureusement nous quitter. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Très bon, oui. Nous avons quelques 13 ans. À vos côtés, Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Philippe, présentez-vous à nos téléspectateurs. La téléspectatrice, s'il vous plaît. Alors, j'ai 31 ans, je viens de Melun et je travaille au rayon boulangerie. Dans une grande surface, oui. Dans la chanson, vous aimez Mylène Farmer, Mécano, les voyages, cinéma. Quel genre de cinéma ? Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. Philippe aime les films Z et ça arrive de temps à autre. Bonne chance. Voici le premier extrait que je vous propose ce soir. Vous jouez tous les trois. Marie-Pierre. Marie-Pierre. Adieu, monsieur le professeur. Eh bien, voyez que ça marche. Vous, je dis, on va passer en troisième position après l'apostrophe. La huit. Note numéro 8. Vous êtes seul. On y va. Écoutez cet extrait international qu'on vous propose maintenant. Vous marquez votre deuxième point, Philippe, et vous découvrez de... en même temps la lettre. D'eux, il y en a partout. Je ne vois pas. Ça arrange vos copines qui, elles, ont déjà trouvé. Ah bon ? Oui. C'est comme je ne sais pas. Marie-Pierre, Philippe et Laurence, allons-y, il faut marquer les points, vous êtes mené les filles. C'est mon dernier pas ? Oui, bonne réponse. Détendez-vous, Philippe, vous avez une lettre supplémentaire, Marielle ? En plus, il ne voit rien. Comment vous faites pour regarder vos films, alors ? Je prends mes lunettes, là. Il reste la 2, la 3, la 4, la 6, la 7. La 4. Vous êtes sûr ? Ben, je ne vois pas. Il ne voit rien. Voici la note numéro 4. R traditionnelle, en 1925. On va en reprendre un peu de sérieux, maintenant, dans cette compétition, car Philippe mène par 3 à 0. Philippe contre Laurence, elle est là-dedans. Avec une première indication pour vous, Philippe. Écoutez bien. En 1968, Paul Moriart réussit à être numéro 1 à 8 parade américain avec ce titre. 6 notes. 5. 4 notes. Je laisse. 4 notes pour vous, Laurence. Écoutons-les ensemble, si vous voulez bien. Vous avez une idée, Philippe, non ? C'est plus une chanson qui s'intitule « L'amour est bleu ». « Love is blue ». C'est le titre à l'exportation que vous n'en faites pas pour l'export. En tout cas, vous menez un zéro, Philippe. Chanson à la gloire d'un héros légendaire anglais du Moyen-Âge. 7 notes. 7 notes. Je laissez une. Allez, on y va pour une note. On va des points. Excellent. Bravo. 30 ans plus tard, cette chanson est revenue au top avec les Gypsy Kings. 3 à 2. C'est Laurence qui jouera sa deuxième finale dans quelques instants. Merci, Philippe, de votre sympathique participation et à bientôt sur ce plateau. Cadeau maintenant.